C'est le magazine de la rédaction du canal Congo Télévisions en vue d'analyser la situation politique qui défait la chronique en République démocratique du Congo. Élection des gouverneurs, vice-gouverneurs et des sénataires en République démocratique du Congo en ce qui concerne le gouverneur. Désormais, Daniel Bumbar et Edi Yelly vont donc conduire à la destinée de la ville-province de Kinshasa, une ville où il y a plein de défis à relever, notamment sur les plans sécuritaires et les plans des infrastructures. Mais s'il faut revenir à ces élections, la question que l'on doit se poser de toutes nos lèvres ici est celle de savoir si ces élections ont été émaillées de régularité et où les députés provinciaux ont tout simplement respecté les mots d'ordre donnés par leur régroupement et formation politique. Car la lutte contre la corruption est un impératif démocratique en République démocratique du Congo. Analyse et commentaire avec nos invités sur ces plateaux en deuxième lecture. Nous allons donc aborder cette question de détournement des données publiques en ce qui concerne l'installation d'efforages où on parle de la surfacturation. Mais est-ce que cette question va aller jusqu'au bout ? Est-ce que la justice va donc arrêter les concernés dans ces dossiers ? Nous allons donc analyser toutes ces questions et au fini, nous allons donc aborder cette question de l'interpellation par le procureur général près de la Cour des Cassations qui a initié une information judiciaires à l'endroit du cardinal métropolitain Fridolin à Mbogo. Toutes ces questions seront donc débattues et analysées au cours de cette émission qui est comme invité. Carmel Batalou, il est analyste indépendant. Je vous salue. Merci. Je vous salue également, mais également, passez-moi cette autologie, mes collébataires, M. Emmanuel Chibambi, mais aussi mon collébataire, M. Joseph Kongolo. Merci beaucoup. Et c'est tous ceux qui nous suivent en ce net moment. M. Joseph Kongolo, vous êtes le bienvenu sur Kiosque. Merci. Merci. Je voudrais tout de suite saluer les amis qui sont sur le plateau avec moi. Je salue aussi... D'abord, je félicite tous les nominés, que ce soit au niveau des gouverneurs ou encore des sénateurs. Je leur présente toutes mes félicitations parce que ce n'était pas facile. Ce n'est pas facile dans les circonstances actuelles sortir gouverneurs ou sénateurs. Donc, tout à l'heure, nous allons nous prêter à toutes vos questions, M. et nous allons donner notre opinion là-dessus. Emmanuel Chibambi, vous êtes les bienvenus sur Kiosque. Bonjour, Eddy. Bonjour également aux amis qui sont aujourd'hui co-débateurs. Et je tiens à saluer toute la population congolaise qui nous suit en ce moment. A tout honneur, à tout seigneur, je voudrais ici féliciter le patron de mon parti politique, l'honorable sénateur Augustin Kabouya, pour sa brillante élection. J'ai entendu mon ami, excusez-moi, le nom m'a échappé. Joseph Koumoulou. Qui a dit, il est nominé. Non, hier, il n'y a pas été nominé. Des élus. Ils ont été élus, ils n'ont pas été nommés. Donc, vous savez, lorsque vous avez un mandat électif, c'est tellement bon. Et puis, vous savez, moi j'ai tenté de l'avoir, malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc, c'est toujours bien d'avoir un mandat électif plutôt qu'un mandat nominatif. Sur ce, je salue également tous les amis du parti. Yvan Kazadi, ils sont nombreux. J'écris Gérard Moulumba et tous ceux qui ont... Au guisseur Kabouya. Tous ceux qui n'ont pas été élus. Depuis le national, les Sénatia. Vous ne voyez pas que c'est un mandat des trous. Un mandat des trous, pourquoi ? Donc, parce que c'est au guisseur Kabouya, c'est un mandat des trous. Déjà dix, lorsqu'il y avait... Lorsqu'il y avait Varis Bouchab, qu'il y avait des... Je cite des varis Bouchab parce que c'est parmi les cas. L'exemple sont les gens. Il y avait Varis Bouchab, il y avait Papa Némalemba, il y avait la famille Boussa, la famille Bakouma. Donc, toutes ces familles, vous ne l'avez pas vues, vous n'avez vu qu'au guisseur Kabouya. Or, nous n'avons réglé que deux postes électifs. D'autres en ont quatre, cinq et six. Pourquoi c'est moi quand c'est au guisseur Kabouya ? Vous faites procès. Non, ce n'est pas bien. Mais moi, j'ai la ferme conviction qu'au guisseur Kabouya a quelque chose venant de l'éternel. En tout cas, ça, c'est un présentiment. Parce que c'est tout le monde... Il n'a que deux postes électifs. Il a été élu député national. Et puis, il est allé compétir en tant que sénateur. Il a été élu hier. Mais non, c'est moi, deux fonctions électives. Alors, vous voulez faire un procès, vous voulez faire, je ne sais pas moi quoi. Très bien. Oh, on ne va pas oublier. Il y a télécomment. Comment la gouverneure Fifi Mashaouka, qui a raflé quatre postes électifs. On n'a pas le moins, mais quand il s'agit d'Augustin Kabouya, bon, je comprends quand même pourquoi tout le monde tourne ses armes vers Augustin Kabouya. C'est quelqu'un, je sais de quoi je suis en train de parler. C'est quelqu'un qui a vraiment, et ne sont pas surpris de même s'il occupe des hautes fonctions dans ce pays. M. Jove Kongolo, en parlant de Fifi Mashaouka, faudra-t-il admettre que c'est un égoïsme de bon à l'heure ? Bon, vous savez, nous sommes dans une arène politique qui se veut démocratique et que, par principe, si la base, les électeurs portent leur choix sur quelqu'un, quel que soit le nombre, d'abord, ce n'est pas condamné parce que nous sommes pratiquement dans les principes démocratiques. Parce qu'il a été élu, voyez-vous, ça c'est la première chose. Deuxièmement, pourquoi rafler quatre ? C'est peut-être au niveau de l'individu qui a peut-être des visées que nous on ne connaît pas. Qui a des visées que nous on ne connaît pas. Mais en réalité, le principe, le jeu politique, le jeu démocratique tel qu'il s'est passé, il n'y a pas à reprocher. Et c'est peut-être au niveau de l'individu, savoir quel était le dégré, la hauteur de ses ambitions. En ce moment-là, c'est à elle qui peut bien vous répondre à cette question. Mais pour nous, nous pensons personnellement que le pays, c'est un pays qui a beaucoup de problèmes, qui a un problème de chômage politique y compris. Il aurait été mieux de laisser quand même ses proches aussi conquérir ses postes. Alors le problème, c'est de savoir s'ils avaient la carure, n'est-ce pas, pour pouvoir bénéficier de la confiance des électeurs. Alors si elle l'a fait, peut-être pour céder à certaines personnes. Bon, je crois que la meilleure réponse, c'est peut-être dans le chef de Fifi Massouka, qui peut nous dire pourquoi elle a préféré conquérir quatre postes électifs. Carmel Batalou, je reviens à vous d'avoir la question. L'élection des sénateurs et des gouverneurs par les députés provinciaux dans notre pays, la République démocratique du Congo, faudra-t-il admettre que cela est une exigence constitutionnelle pour la représentation démocratique au Sénat, mais également au niveau des ensemblées, en fait au niveau des provinces. Mais malheureusement, ces élections ont été toujours entachées des corruptions. Vous, en tant qu'analyste, comment voyez-vous ça ? Bon, le problème des problèmes, c'est l'homme congolais, c'est la mentalité. Il vous rappelera que les prédécesseurs de l'actuel chef de l'État, je cite M. Joseph Kabila, disait, regretter, je dirais comme ça, l'effet de ne pas avoir changé l'homme zahiroua, lequel qualifié comme étant celui qui a eu un comportement tréfé de beaucoup de négativités, il n'a pas réussi à le transformer en homme congolais, un révolutionnaire, quelqu'un caractérisé par des valeurs. Et moi, je dirais, c'est ça vraiment l'homme congolais, que ce n'est qu'un en fait d'échec des gouvernants d'aujourd'hui, tout comme ceux de demain, devrait beaucoup plus s'atteler sur ça, transformer la culture. C'est autant dit que nous n'avons pas encore admis ce qu'on appelle la culture institutionnelle. Pourquoi ? Lorsqu'on prône ce genre de valeurs, on voit l'autre, on voit la république avant tout. Nous avons beaucoup entendu quant aux élections de gouverneurs, quant aux élections sénatoriales. A l'élection sénatoriale, plutôt, nous en avons beaucoup plus entendu. Encore par ailleurs, je dirais que nous avons un système bicaméral, mais les rôles que jouent le Sénat, c'est en réalité les mêmes rôles que l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, le chef de l'État dit qu'il nous avait promis de ne plus tomber dans les erreurs du passé. Donc vous optez pour la suppression du Sénat ? Je ne fais que... vous m'avez d'ailleurs anticipé. Donc, je l'offre. Excusez-moi, je ne minimise pas l'importance du Sénat dans notre pays. Mais lorsque je vois cette injustice sociale, lorsque je vois cet écart très énorme entre le peuple d'en bas et ce qui dilapide, n'est-ce pas, l'argent du trésor public, je me dis, mais pourquoi ne pas avoir cette ambition courageuse de supprimer certaines institutions, entre autres, les Sénats ? Parce que ce sont le même rôle, ce sont presque les mêmes rôles. Les contrôles parlementaires, la production législative, bien que le Sénat vienne en deuxième liée, ce sont presque les mêmes rôles. Pourquoi ne pas les supprimer ? Non seulement, ça suscite des remous, qu'il y a ceci, ceci, cela, mais ils cessent de s'enfoncer, de tomber, d'avancer, n'est-ce pas ? Quant aux antivalaires, aux corruptions, nous avons beaucoup appris que tel aurait réussi ceci, tel autre aurait réussi cela. Il y a 100 000 dollars, 100 000 dollars là, les 100 000 dollars provenant de la caisse de l'État, il y a, 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 il y a. Et je dirais qu'une fois de plus, la justice congolaise est mise à l'épreuve. Puisque lorsque vous entendez de telles révélations, par exemple, non, tel candidat, des candidats X, a corrompu, passez-moi cette expression, vous comprenez ? 100 000. Pourquoi ne pas ouvrir les enquêtes si tel est vrai ? Une fois de plus, la justice congolaise est mise à l'épreuve. Donc, quant au Sénat, pour réduire quand même les traits de vie, les institutions, il faudrait avoir des ambitions courageuses, en l'aide à l'essence de supprimer le Sénat. Il n'y a pas que le Sénat, il y a, par exemple, les Sénat et les autres. Mais à l'époque, Steve Miquel avait émis le V de voir toutes ces institutions être supprimées. Il avait même initié une pétition contre cela. Mais cela, jusqu'à là, n'a pas encore abouti. Bon, je crois que peut-être, votre demande devrait être écoutée. Emmanuel Chibambé, je reviens à vous. Les processus démocratiques, ces élections organisées par la Commission électorale nationale indépendante au niveau de l'Assemblée provinciale, cela a toujours été en pensée des irrégularités, compromettant ainsi l'intégrité du système politique. Et cela sable également la confiance du public dans les institutions démocratiques. Mais non, qu'il faut-il faire pour lutter contre ce cycle infernal de la corruption en République démocratique du Congo ? Édith Kabea, vous savez, quand j'ai commencé à présenter mes félicitations, j'avais omis les pouvoirs également présenter mes félicitations également au nouveau patron de la ville de Kinshasa, le camarade Daniel Bumbaloubaki, un ami, un camarade du parti que je salue, que je connais depuis très longtemps. et j'ose croire que cette fois-ci, j'ai dit bien, je parle français, j'ose croire que cette fois-ci, la ville, elle sera véritablement dirigée. Vous avez aussi je connais, je connais, je connais, je connais, c'est son colistique, quand je parle de Daniel Bumbaloubaki, il a un colistique, 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 donc je cite, excusez-moi, bon, monsieur Danny, monsieur Eddy Yeli, qui est son vice-president, son vice-gouverneur, je pense que ces duos va apporter quand même le ouf de soulagement, parce que c'est pratiquement plus de, c'est depuis 2006 que la vie n'est pas, n'est pas vraiment dirigée, c'est depuis 2006, oui, donc quand je prends, là vous me mettez en question, tous les étudiants, en tout cas, la ville, d'après moi, d'après moi, d'après moi, en quoi c'est discutable, d'après moi, le tout dernier gouverneur qui est assemblé, qui est même, même de façon ironique dirigeait la ville de Kinshasa, c'est l'ingénieur, comment il s'appelle, Jean, Kimound, non, non, pas Jean Kimound, il était conseillé de M. Kabila, infrastructure, non, non, infrastructure je crois, j'ai oublié son nom, qui est théophile même, non, non, pas théophile, non, non, il était dégé à l'onatra, il était dégé à l'office des routes, dégé à l'office des routes, son nom m'a échappé, mais ça revient, après lui, tout ce qui sont passés, Marco Bamboli, c'est ça ? Non, 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 il s'appelle Jean, Jean Kimounda, non, non, ça reviendra, ça viendra, donc je pense que cette fois-ci, les duos, Nubaki, Ieli, fera vraiment, va raviver vraiment toutes nos aspirations, nous en tant qu'équipe, non, parce que moi je suis venu à Tinshasa, j'ai besoin de voir que cette ville puisse revêter sa robe d'attente, donc c'est ce que nous attendons de ce duos, dans plein succès, M. Nubaki, alors pour revenir à votre question, qu'il faudra-t-il faire ? Premièrement, vous savez, c'est vrai, la clameur publique, la dénonciation, tout ça, ce sont des faits, ce sont des faits des droits, d'où, lorsque c'est là, ça s'avère, il faut que la justice s'en saisisse, tout qu'on sort, c'est vrai, mais vous savez, le fait ne peut pas seulement s'élimiter par la clameur publique ou par la corruption, ici, il faut que les gens me comprennent, je ne veux pas qu'on puisse encore travestir mes propos, dire que je soutiens, c'est vrai, nous clermons, nous claironnons, nous clamons tout, voilà, corruption et ceci, la justice a même ouvert une instruction, alors dans ce sens, c'est là pour traquer ce qui serait pris pour la cité, mais en tout cas, depuis qu'on avait ouvert cette instruction, je vis même le président de la CENI qui a fait le tour du pays pour aller se conscientiser, j'ai même vu lors d'un conseil de ministre les injonctions qui ont été intimées par la ministre de justice pour, aucun succès, voilà, donc quand vous dites aucun succès, c'est dans le sens où on n'a pas attrapé, parce que en justice, il faut avoir de preuves, n'est-ce pas, on n'a pas attrapé les gens, comme on dit, la mettre dans le sac, mais nous avons appris, même si, quand même qu'on n'a pas vécu, mais on a appris qu'il y aurait des gens qui ont partagé des exercices. Et vous oubliez les 80 députés invalidés par... Oui, c'est les 80 députés qui ont été invalidés, tous, la plupart, chacun avait, tout le monde n'était pas invadé à cause de la corruption, il y avait de ceux-là qui ont été invalidés pour actes de vandalisme, il y a aussi d'autres qui ont été invadés pour détention des matériels de la CEMI, vous voyez, donc tous n'ont pas été invadés à cause de la corruption. Mais ça, ce sont des mots qui gangrent quand même nos insidies, la solidité, c'est vraiment, je pense que la solution serait que les autorités puissent vraiment y veiller quant à ça, mettre vraiment beaucoup de sérieux pour que prochainement nous ne puissions pas avoir ce genre de comportement immoral qui détruit, qui déprave la population et surtout les citoyens. Donc, pour moi, la solution de supprimer le Sénat, moi je pense que ce n'est pas ça la solution. Mais seulement, si on peut revoir, moi je l'ai toujours dit, le mot de scrutin pour être sénateur, pour être gouverneur, ça c'est très important, c'est très très important. J'ai comme l'impression que la culture démocrate, la culture électorale, nous n'avons pas encore une forte expérience de la culture électorale dans notre pays. nous en sommes seulement au quatrième, je crois, au quatrième cycle. Donc, nous n'avons pas encore cette culture électorale. Donc, il faudrait que nous puissions quand même revoir certaines règles. Mais, vous savez, pour que je chute, vous savez, où j'ai le problème, j'ai dit qu'à bien, je l'ai toujours dit, le problème, c'est notre constitution. C'est ça. Tout ce problème tire leur source dans la constitution. Vous voulez quoi ? Moi, j'hésitais à la constitution, moi, en tant que, vous changez la constitution. non, 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 moi, en tant que Congolais, moi, en tant que, vous savez, d'abord, je vais vous surprendre, moi, en 2006, j'avais, 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 j'avais accusé qu'on puisse adopter cette constitution. Ça, c'est un secret des pollutionnaires. Bien que, ma voix n'avait pas été majoritaire, j'étais parmi les minoritaires. Et cette constitution a vu les jours jusqu'au jour d'aujourd'hui. Vous savez, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'on doit réviser la constitution, non. Moi, je suis de ceux qui pensent que cette constitution doit être refaite du fond à combat. Mais je l'ai dit, c'est un Congolais qui pense, qui réfléchit, je suis un chercheur en même temps. Je suis un intellectuel, un chercheur. Il faut, en l'un place que vous vous étonniez, poser moi la question, mais Emmanuel, pourquoi vous dites ça ? Je vais vous donner des éléments. J'ai fait, moi, j'ai fait le luisage. J'ai fait le luisage du contenu intégralement de l'article 1 jusqu'au dernier article de notre constitution. Je vous dis, l'un des problèmes qui aujourd'hui, l'un des problèmes que notre pays connaît, c'est aussi la constitution. Les gens en parlent moins. Ça, je vous dis, notre constitution est un sérieux problème. est-ce que cela n'est pas une manière pour vous de l'union pour la démocratie ? Pour assurer une meilleure adéquation de certaines vertus constitutionnelles, pourquoi ne pas opter pour la revisitation au lieu des changements ? Très bien. Est-ce que vous savez que dans notre constitution, il y a certains articles qui sont intangibles ? Donc, ça veut dire si on revisite la constitution, quand on parle de l'intangibilité, ça veut dire on ne peut même pas faire allusion. S'il vous plaît. Oh, laissez-moi vous parler, cher ami. Oui, parlez. Nous sommes des politiques, nous, c'est notre travail, nous bouffons tous les jours la cour. Moi, c'est tous les jours que j'ai fait l'usage du contenu de notre constitution. Vous savez, parmi les problèmes que nous connaissons dans ce pays, entre ces articles de l'art intangibles, moi, je vous dis, alors, si vous optez pour la révisitation, votre mot, ça veut dire qu'on va révisiter d'autres articles susceptibles d'être révisités, mais certains articles qui causent problème, comme ils sont intangibles, même si on revisite, on ne peut jamais toucher. Or, en leur place, pour que nous revenions, pour que nous puissions plus encore claironner dans les années qui viennent, en leur place de revisiter, moi, je propose tout simplement de l'expurger totalement. qu'on ne refasse, qu'on refasse une autre constitution. Et surtout que, surtout que, s'il vous plaît, surtout, cette fois-ci, je suis dit, surtout que, on est sans savoir que cette constitution, nous connaissons les rédacteurs, nous connaissons les rédacteurs, c'est un secret de Paul Le Chinel. Or, moi, je voudrais souhaiter que les rédacteurs soient vraiment des élus du peuple. Très bien. M. Joseph Congolo, je vous accorde aussi cinq minutes, je crois. Nous parlons de la corruption dans ces élections de gouverneurs, vice-gouverneurs, mais aussi des sénataires. Faudra-t-il admettre aujourd'hui que cette pratique connuise à la liberté du choix, de l'équité et à la crédibilité des ensemblées provinciales et des sénataires, mais également de gouverneurs prétendus élus à ces élections qui s'est déroulée hier au niveau des organes délibérants. Bon, merci beaucoup. D'abord, l'élection est un mal social qui gangrène la société mondiale. OK ? Ah bon ? Dans tous les pays du monde, il y a la corruption. mais ce sont les proportions qui changent dans chaque État. D'accord ? Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, revenons dans notre pays. Qu'est-ce qu'il faut pour enrayer la corruption ? Je crois que c'était la question majeure dans ce que vous avez posé tout à l'heure. Oui. Nous sommes partis d'abord de la révolution pardon. Ça, c'est Kabila Père qui nous a amené la révolution pardon. Ça veut dire tous ceux qui ont trempé dans le mal, tous ceux qui ont égorgé les Congolais, qui ont volé piller les caisses de l'État, ils ont été pardonnés. C'est ça la révolution pardon, de Kabila. Voilà, ce que nous pouvons tirer de la lutte contre la corruption, contre tous les maux qui rongent la société cangolaise. Après lui, on nous a amené la révolution de la modernité. Oui. La révolution de la modernité. Quand vous prenez la modernité, quand vous prenez le concept de révolution, c'est une rupture, un arrêt et un nouveau commencement, où était la place de la corruption ? Est-ce qu'on s'est arrêté et on a fait une nouvelle marche ? On a commencé une nouvelle marche avec un nouvel homme qui n'a jamais été fait. Ce sont des mauvais. après la révolution de la modernité, on nous a amené le peuple d'abord. Avec Félix Tisegui. Avec Félix Tisegui, avec Étienne et puis Félix Tisegui. Le peuple d'abord. Quand vous voulez faire l'anatomie de ce concept, de ce concept phare de sphinx du limité, si la corruption doit continuer, ça veut dire que le peuple n'a pas sa place dans ce mot d'ordre. Il n'a pas de place. Ça veut dire que toutes les politiques mises en place pour transformer la société ont échoué. Oui. Ont échoué. Parce que je peux poser la question, moi je suis un analyste aussi, qu'est-ce qu'ils ont fait pour mettre fin à la Constitution concrètement ? A la corruption ou la Constitution ? A la corruption par contre. Je parle de la corruption. Concrètement, en dehors de quelques institutions, n'est-ce pas ? Mais la corruption n'est pas qu'institutionnelle. C'est une manière de vivre. Ça devient une manière de vivre du Congolais. Regardez sur la route. Entre le PCR et le chauffeur, il y a toujours des mains. Une main qui reçoit, un mot à l'oukash, il y a l'ikassou, et ainsi de suite. Ça veut dire qu'un phénomène global, pour ça la société congolaise, est qui est en train d'empêcher le décollage de la République. Quels sont les efforts qui ont été faits, du moins au niveau de la société, pour mettre fin à la corruption ? Je termine. Aujourd'hui, que le pays tend vers la consolidation des acquis de la démocratie, mais aussi la rupture de tout ce qui s'est passé à l'époque, vous ne voyez pas que c'est déjà un pas franchi vers la fin de cette impunité. Tous les mots d'ordre que je vous ai donnés ici signifient la rupture. Elle n'a jamais été faite. Tous les mots d'ordre que je vous ai donnés, la révolution pardon, la révolution de la modernité, le peuple d'abord, ce sont des ruptures. Ce sont des ruptures pour un nouveau commencement. Mais tout ça s'inscrivait dans les soucis des boostés. Effectivement, mais qu'est-ce qui a été fait sur le terrain justement ? J'y comprends. C'est-à-dire qu'ils font une bonne anatomie de la société congolaise, mais est-ce qu'ils mettent des institutions, des structures et des animateurs qu'il faut pour pouvoir enrayer ce mal qui ronge la société ? Je lui dis non. J'ai dit non. C'est un problème. Deuxièmement, Kabila Père, n'est-ce pas, c'est la seule personne politiquement parlant qui a eu une opportunité sans pareil pour pouvoir construire une nouvelle société politique en République démocratique du Congo parce que tous les moumboutistes avaient fouillis et que la société avait accueilli à bras ouverts. N'est-ce pas ? Oui. M. Kabila. Donc, on lui a donné une page vierge sur laquelle il devait faire des prescriptions nouvelles pour une société nouvelle, une société congolaise nouvelle. Malheureusement, il a raté le train. Aujourd'hui, Félix est arrivé, reçu à bras ouverts. Je parle du deuxième mandat de Félix. Oui. Je ne parle pas du premier mandat qui a été très compliqué. Le deuxième mandat de Félix, il a fait 73% deux fois exprimé en faveur du président de la République. En réalité, ça signifie quoi ? Nous devons faire cette lecture. Ça signifie que la société lui a donné sa pleine confiance pour transformer la société. Par conséquent, il doit changer les méthodes. Il doit changer les méthodes et il doit aujourd'hui créer des institutions efficaces au niveau de la société pour changer la société. Parce que il n'y a pas une société moderne, il n'y a pas un pays développé sans une société des populations développées. Donc, ça va de pair. La preuve est là. On vous a donné des infrastructures que vous ne savez même pas protéger. Ce sont des rigoles pleines qui sont transformées en poubelles, ce sont des terrains de football, chaque fois qu'il y a un problème, vous allez casser. Tout ça, c'est parce que le développement social, le développement de la mentalité ou encore de la culture politique est trop basse par rapport à la vitesse de développement. Donc, il faut créer un certain équilibre entre le développement des nouvelles valeurs qu'on a impulsées au sein de la population de manière à ce que le degré d'appropriation de toutes les réalisations que chaque régime donne soit un bien jaloux de la population. Malheureusement, de ce côté-là, il n'y a pas de travail. Je termine par ceci. Cité, cité. La population est composée de 70% des jeunes. Tout celui qui passe ministre de la jeunesse doit être un leader potentiel de cette république. Parce que la valeur majoritaire, c'est-à-dire qu'il a un pull social de la jeunesse, des valeurs nouvelles, des valeurs de développement, cette jeunesse par sa majorité peut imprégner ses valeurs dans l'ensemble de la société et transformer la société. Donc, il faut que le régime prenne des léviers essentiels pour pouvoir impulser des nouvelles valeurs dans la société. Et ces léviers sont parmi les léviers essentiels. Il y a la jeunesse. Vraiment, on a senti la réaction d'un opposant au lieu d'un homme au pouvoir. Je ne suis pas au présent, mais mon travail, c'est celui de donner des voies pour pouvoir sortir le pays du gouffre dans lequel il se trouve. Carmel Batalou, vous avez suivi l'argumentaire de Joseph Congolo. Il a évoqué la révolution de la modernité, la révolution au pardon, mais également le peuple est d'abord un concept tant prôné par l'actuel régime cégédiste. Il faut aussi admettre qu'aujourd'hui, il manque indubitablement la ferme volonté politique largement partagée du pouvoir et de la classe politique de mettre fin à ce genre de pratiques, c'est-à-dire la corruption. Ma réponse est positive. Je dirais ce qui nous fait aussi dépôt, défaut à l'âge dire, c'est que nous n'avons pas ces gens-là et décidés, nous ne sommes pas animés par cet esprit patriotique doublé de la volonté politique. La volonté politique, en fait, c'est quoi ? Je vous promets ceci et qu'une fois aux affaires, je me mets, je me bats pour que cela soit une réalité. c'est vouloir donner la réponse. Vous comprenez ? Je vous dis que je vais construire autant de kilomètres et des routes et une fois aux affaires, je le fais. Je vous promets que je vais devoir faire ceci, je le fais. Donc, c'est la volonté politique. Or, tous les schémas sont là, toutes les théories nous sont devant, et la loi, et les projets, et tout ça. Ce qui nous manque, c'est l'amour, d'abord, de cette nation. Ce qui nous manque, c'est la volonté de pouvoir changer les choses. Voilà pourquoi j'avais dit, lorsque vous m'avez posé la première question, que les problèmes, c'est nous, c'est l'homme congolais. Les plus grands problèmes de ces pays, c'est l'homme. Or, dans l'homme congolais, il y a les dirigeants, mais aussi les dirigés. Et la grande part des responsabilités du fait est comme aux dirigeants. Et comme aux dirigeants. Vous savez, même en Lingala, on dit, et balé, tingama, tingama, puisque moto, azangaki, moto, roulak, sangon, zéla, azate. Vous savez, ce peuple, cette grande majorité, la masse, ne peut bien être orientée qu'avec l'aide de nous, les dirigeants. Mais, nous-mêmes déjà, qu'est-ce que nous faisons de ce peuple ? Très bien. Et les politiques, et les décidés, qu'est-ce qu'on fait de ce peuple ? Rien. Pendant que le peuple est entré dans l'armée, pendant que le peuple manque ceci, manque cela, est-ce que nous-là, nous admettons leur voie ? Nous-là, avons ce souci-là de répondre à leurs attentes ? Ce sont des telles questions qu'ils nous demandent. Il est évident que, dans certains coins de la République, les gens manquent de l'eau, mais il y a un ministre, une autorité, un officiel, qui prend les lix, paraît-il, n'est-ce pas, de détourner. Pendant que, dans un coin, le peuple pauvre, dans bas, crie, ne cesse de crier, manque de l'eau potable, lui, il prend les lix, et c'est ça l'absence en fait du patriotisme. Vous comprenez ? Oui. Mais ainsi, parfois les mêmes acteurs en Afrique et au Congo, et après, à la fin du mandat, pour chercher à se faire rompiler, il vient, voilà, devant cette même population, voter pour moi et tout, avec des belles promesses. C'est vraiment un cycle très dangereux, c'est un peu compliqué. Bref, je vous dis que nous n'avons pas cet esprit-là patriotique, nous n'avons pas cette volonté politique allant dans le sens de changer, allant dans le sens d'apporter le développement du pays. Je dirais ça, en fait. Emmanuel Tchibambé, changeons de registre, vous parlez cette fois-ci de cette problématique d'étournement des déniés publics, notamment sur cette affaire de la terre ou même des forages qui devaient être installés à ça et là à travers la République démocratique du Congo. Mais nous avons vécu ce scandale à l'aéroport de Njili où le ministre des Finances, l'argenté congolais, Nicolas Kazadi, débarqué de l'avion est interdit également de sortir au pays avec quelques politiques aussi citées dans cette affaire, léché médiatiquement sur les dossiers des forages et la fin d'air, supposé sur-farturer l'argenté congolais, vient d'être enfin humilié par les services de sécurité. Faudra-t-il admettre que le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, est tenté, est entré plutôt de vivre les cauchemars ces derniers temps ? Je veux un tout petit peu rétropédaler tout à l'heure. J'ai cherché le nom de gouverneur. J'ai vu un compatriote m'envoyer ou il m'a soufflé. Un compatriote s'appelle au nom de Flavien Lemakina, vous il dit ? Ah, qui m'a dit l'Iban, là ? Non, non. Il m'a écrit je ne le connais même pas donc il m'a écrit pour dire que c'était M. Kimbembe Mazouma. Merci beaucoup chers compatriotes. Très bien. Répondez à la question. Avant que je réponde à votre question, vous avez fait deux minutes. En 20 secondes, j'aime bien la rhétorique et la prosodie et surtout la diction de Joseph Komolo. Mais lorsqu'il vous dit qu'il a vanté le musée... Je n'ai pas vanté. Attention. Quand je dis vanté, ça veut dire je n'ai pas vos propos, vos adjectifs qui ont fait que... qui ont ascensé un peu la personne de le musée. Vous n'avez pas tort. C'est tout à fait bien, c'est tout à fait logiste de ce que vous avez dit. Mais moi, j'aimerais vous contredire un tout petit peu. Vous savez, le musée n'a pas vraiment toutes ces qualités dont vous avez dit ici. Et puis le musée... Comment ? Sur quel point ? Vous savez, en plein 20e siècle, le musée nous a ramené encore la torture. Vous êtes sans savoir qu'on nous bastonnait ici. Même les chauffeurs, nos amis chauffeurs restent vers. Lorsque vous commettez quelques infractions, ce sont des militaires. Ce ne sont même pas des policiers, mais des militaires qui interpellent les chauffeurs et on les étale à ciel ouvert. On le bastonnait au ventre. Vous êtes sans savoir. Ça, ce n'est pas une pratique pour quelqu'un qui voulait véritablement révolutionner un pays con à la dimension de notre pays. que pour les congolais il y a fallu ? Non, non, je ne vois pas. Je ne vois pas ça. qu'il y avait vu... Il n'y a aucune personne qui détient une telle expertise disant que qui a fait une étude pour chuter par là. Pour dire que les congolais qui amènent des études pour dire voilà, moi j'ai mis des études telles, je l'ai commencé, je veux que en conclusion, les congolais ne peuvent s'assujettir rien que par la torture. Il n'y a personne. Ça, ce sont des racontas, ce sont des préchis préchats. Donc, moi je pense que si vous faites des analyses, le musée n'est pas vraiment un bon exemple. Ça, c'est moi, ça n'engage que moi, j'ai beaucoup d'éléments. Ce n'est pas un bon exemple à donner pour la société congolaise. Et surtout qui nous a colporté des Rouenais avec tout ce problème que nous connaissons aujourd'hui en donnant même la grande institution de la défense de notre pays entre le Maine et le Rouenais. Donc, ce n'est même pas quelqu'un pouvoir faire des éloges. Alors, pour revenir à votre question, oui, cher ami, vous avez dit cette question des détournements, mais j'allais souhaiter qu'à la fin de vos propos, vous ajoutiez, vous ajoutiez, présumé, parce que rien n'est encore attesté qu'il y ait des détournements. Je ne défends rien. Moi, Emmanuel Chibambé, je suis passé entre les mains, je l'ai toujours dit, je les vente, et je m'enorgueillis. Comment ? Et l'oubi solo. Je l'ai dit. Oui. Moi, je m'enorgueillis disant que je suis passé entre le maire qui m'a appris la bonne gouvernance, qui m'a appris à ne pas détourner. Moi, qui m'a aussi appris à défendre la population et surtout à promouvoir la démocratie. Chez nous, c'est la démocratie à l'une de peste. Je l'ai dit. Tout celui qui a détourné doit subir la rigueur de la loi. Ça, c'est moi et Emmanuel. Que vous soyez de quel bord politique, de ma famille politique, de ma famille biologique, si vous avez détourné, en tout cas, vous serez mon ennemi. Parce que moi, je ne le réponds pas. C'est le ministre des Finances. Non, 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 c'est faux. Pourquoi je dis c'est faux ? Laissons la justice qui a ouvert une instruction aller jusqu'au bout. C'est à la justice de nous éclairer qu'effectivement, il y a eu détournement ou sur le facturation. Tout ce qui se passe, c'est vrai qu'il y a clameur publique. Ça, c'est vrai. Je ne peux pas être là en train d'empêcher mes compatriotes. Il y a clameur publique. Ce que je ne voudrais pas, que cette clameur-là soit politisée. C'est ça. Et puis, cette clameur, vous verrez, ce ne sont que des politiques qui sont derrière, qui sont en train d'attiser le feu. Comment ça ? Mais vous avez vu. Vous avez vu. Je ne vais même pas parler vos confrères sur le plan médiatique. Vous voyez même des politiques. Il y a même deux candidats présidents de la République. L'un a été dauphin du chef de plan. Quand je parle dauphin, ça veut dire deuxième. Parce qu'un dauphin, ça veut dire un deuxième dans une course. C'est ça, vraiment la vraie définition des dauphins. Vous avez vu même l'un qui a été intoffé de connaître ce qui est lors des dernières élections. Et l'autre, qui a été, je crois, la troisième ou quatrième, qui ont fait des déclarations gravissimes. Là, vous faites un peu à Moïse Katoum. Là, déjà, dans le sens des condamnés le ministre Nicolas Casali. Moi, je ne dis, aujourd'hui, si vous citez le nom de quelqu'un, on vous intente en justice. Moi, je n'ai pas le temps d'aller encore traîner en justice. je ne veux plus. Mais je pense que les condamnés comprennent qu'il y a été deuxième ou d'une sélection. Entre le premier, c'était Félix. Félix, c'est qu'il avait 73%. Le deuxième, les condamnés, ils les connaissent. C'est le nom a même, il a même ponctué que le ministre Nicolas Casali a détourné, il a surfaturé, il a détourné tout qu'on sent en leur place de la justice. C'est là où je dis que c'est malhonnête. C'est foncièrement malhonnête, cher ami. Nous devons laisser. Il y a eu une clameur publique, c'est vrai, mais la justice s'est saisie de cette clameur, bien sûr, et a ouvert une instruction. Laissons-les temps au temps, laissons la justice faire son travail. S'il s'avère que M. Nicolas Casali, le ministre des Finances, a bel et bien détourné de l'argent, moi je pense que sa place serait en prison. Il sera séparément sanctionné. Mais pour l'instant, que ce soit vous, que ce soit tous ceux qui sont en train de cuirner par rapport à cette histoire, personne ne connaît les ténins ni les aboutissants. Donc, pour que je chute, moi j'attends la décision final de la justice qui va nous confirmer effectivement qu'il y a eu détournement ou pas. C'est par là, moi je m'exprimerai. Voilà. Emmanuel Tibambé, côté-là. Non, côté-là, moi, un voleur restera voleur. Contrairement. Même si vous ne voulez pas se faire. Vous savez quoi, cher ami? Oui. Si moi, Tibambé, j'ai sorti ici de cette vidéo et que je voulais même une banane, j'ai vu le maman en train de vendre les bananes là. Si je voulais même une banane, je serais directement transféré en prison. Et pourquoi il y a détourné plus de 300 millions sur la liberté? Je l'ai dit, si on les démontre, on l'a cassé effectivement qu'il a détourné, qu'il y a eu une surfacturation, moi je pense que ça serait en ma cas là. J'enlève Kongolo. Contrairement à Emmanuel Tibambé, il faudra-t-il admettre aujourd'hui que les affaires des forages et des larmes pendaires révèlent aujourd'hui un réseau complexe des corrupteurs ou des montants exorbitants sont détournés en procédure d'urgence et en toute impunité au grand dame de la population congolaise. Votre analyse. Bien, merci. Je reviens sur deux choses. Je n'ai pas fait l'apologie de Mouzet. Vous n'avez que deux minutes. Oui. J'ai plutôt cité les différentes politiques qui ont été mises sur pied pour transformer le Congolais. C'est comme ça que j'ai cité aussi Mouzet. Je sais les erreurs graves que nous continuons à subir aujourd'hui par Mouzet. Exactement. Ça je le reconnais. Mais j'ai cité les différentes politiques qui ont été mises sur pied par différents dirigeants politiques pour pouvoir changer et transformer l'homme congolais. C'est tout simplement ça. Deuxième élément avant de revenir à votre question. Mon ami de droite, quand il parle de volonté, la volonté ne suffit pas. Tout le monde a une volonté. En politique, c'est une trilogie. Cette volonté, oui. Ensuite, il y a un engagement et il y a l'action. C'est cette trilogie qui constitue un leadership. Et cette leadership doit être éclairée si les visées vers lesquelles il tend se confondent avec les visées des masses de la population. Voilà ce que je voulais dire. C'est un problème de leadership qui est très important ici. Pour revenir à votre question, j'ai suivi personnellement le ministre Kazadi à la télé sur ce dossier. Par ses propos, l'homme est éclaboussé par tous les événements autour de Lampadaire et aussi autour de Forage. Par ses propos, il est éclaboussé. Premièrement, on lui présente un dossier que lui n'a pas monté. C'était un gouvernement iloukamba. On lui présente un dossier, il trouve lui-même qu'on a surfacturé. Lui-même, d'abord, il constate qu'un prix sur 400 000 dollars s'est surfacturé. Lui-même, il le constate. Ensuite, il initie certaines études et on arrive à 297 000 dollars. 297 000 dollars. Et il accorde, il accepte ça, qu'un prix puisse coûter 297 000 dollars. Là, largement surfacturé aussi. Et les gens de terrain utilisés par le PNUD, les différents embranchements de l'ONU, ils vous disent que c'est 35 000 dollars. Tout en plus, 50 000. Là, ce sont les hommes de terrain utilisés par le PNUD, utilisés par les différents ONG internationaux. OK ? 50 000 dollars tout en plus. Pendant que lui, dans la révision de cette surfacturation, il reste encore dans la surfacturation parce que de 400 000 à 297 pour un prix, c'est impossible. C'est ce que les techniciens de terrain disent. C'est ce que les techniciens de terrain disent. Tous ceux qui font de PNUD, pour la plupart de temps, c'était l'ONU et ses différents systèmes. Voyez-vous ? 50 000 dollars, c'est vraiment un prix. C'est vrai qu'il y avait des transports, il y avait des coins difficilement accessibles et tout ça. Si on pouvait aller jusqu'à 60 000, 70 000, on pouvait encore comprendre qu'il y a ceci, il y a cela. Mais, 297 000 et qu'il accepte et d'après ce qui a été dit, ça, ce n'est pas lui qui se n'est pas sorti de sa bouche, on dit qu'il a payé en mode d'urgence. En procédure d'urgence. En procédure d'urgence. Vous voyez ? Ce sont les petits éléments, peut-être de détail, mais qui peuvent vous révéler, n'est-ce pas, une implication, directe ou indirecte, n'est-ce pas, dans ce fait. Voyez-vous ? Ça, c'est la deuxième chose. Ce mot de paiement, il est suspect. Il y a des cas précis pour lesquels on peut utiliser ce mot d'urgence, le paiement d'urgence, n'est-ce pas, peut-être que dans la sécurité ou des cas de catastrophe, et ainsi de suite. Mais pour un dossier, un dossier qui a été signé par Ilong Kamba, n'est-ce pas, et puis tout de suite, ça passe comme sous les roulettes. Non, il porte un intérêt soudain. Quelque part, il est éclaboussé un tout petit peu avant de démontrer son implication directe dans ce détournement par la justice, mais déjà, ces éléments montrent que, de près ou de loin ou de manière indirecte, n'est-ce pas, il a été éclaboussé par ce dossier. Cité. Ça, c'est deux. De trois, en libérant ce montant, n'est-ce pas ? Oui. Est-ce qu'il y a eu des suivis ? Est-ce qu'il y a eu des suivis ? Il n'y a pas eu des suivis. Parce qu'aujourd'hui, on ne connaît pas pratiquement la situation sur le terrain. Alors que c'est lui qui a défalqué ce montant. Et lui et le ministre Orbota, et ainsi de suite, il n'y a pas que lui. Il y a le ministre qui est directement impliqué. Voyez-vous ? Troisième chose, ce que je n'ai pas apprécié personnellement, pourquoi c'est arrivé aujourd'hui à la veille de la sortie du gouvernement ? Donc là, on comprend très vite qu'il y a des gens qui lorment ce ministère et qui attendaient les soirs au moment venu pour pouvoir le sortir au grand jour. Mais il y a également, les ministres ont également cité dans des rétrocommissions, dans les circuits de paiement de la dépense publique. Vous ne voyez pas que c'est là également une pratique qui verse le pauvre sur son ministère qui est le ministère des finances. et dit qu'il faut savoir le fonctionnement de l'État. Sur le paiement de la dépense publique intérieure ou extérieure, ça ne relève pas du ministre. Ça ne relève pas du ministre des Finances. Ça relève du gouvernement. Et c'est le président de la République qui donne l'ordre de payer. Il plafonne le montant et c'est le ministre qui va s'exécuter. Donc à ce niveau-là, je crois personnellement que ce que je sais de ça, c'est que payer la dette intérieure ou extérieure, ce n'est pas le ministre qui prend la décision, mais par contre, c'est le président de la République ou le gouvernement qui donne l'ordre et c'est à lui d'exécuter. C'est le gouvernement à l'issue du conseil des ministres et on arrête. Carmel Bacalou, je reviens à vous pour terminer ces chapitres. Ce qui pose problème aujourd'hui, c'est les coûts unitaires des stations des traitements d'eau tels qu'exigés par la société c'est, je crois, consortium c'est hiver. C'est hiver, oui. Votre analyse. Bon, avant de pouvoir y répondre, laissez-moi réagir un peu à chaud, répliquer à ce qui vient de mon débatteur de gauche. Vous n'avez que deux minutes. Vous savez, vous ne pouvez pas avoir cette capacité d'entraîner les autres à sa suite si au départ, vous n'avez pas la volonté. C'est le vouloir. Vous comprenez ? Donc le vouloir précède même les pouvoirs. Donc quand on veut, et le leadership rime avec cette volonté. Le vouloir de le faire. Au débatteur, je dirais ça. Oui. Donc, or ici, nous n'avons pas, nous ne sommes pas animés par cet esprit-là de la volonté politique. Si tel a été le cas, on assisterait en tout cas à des changements énormes, à des changements positifs, en allant dans les sens de satisfaire la population, en allant dans les sens de rencontrer, n'est-ce pas, les attentes de la population. Bon, en gros, qu'est-ce que je dirais à propos de détournement des forages ? Ce n'est même pas un secret aujourd'hui. Un forage coûte combien ? Un forage. Pour faire faire un forage, il faudrait au moins 20 000 dollars. Vous êtes spécialiste ? Et lorsque... Excusez, je ne veux pas avancer. Non, non. Là, ça n'a qu'une que ça. Ça dépend des endroits aussi. Est-ce qu'un forage, soyons chériers, lorsque le candidat auquel a fait adhésion, moi non plus, je ne veux pas chuter les noms, puisque je ne veux pas tomber dans les pièges du judiciaire, comme Emmanuel, à l'instar d'Emmanuel Tibambé, lorsque le candidat numéro 2 dit que j'ai une expérience, n'est-ce pas ? J'ai eu affaire à faire plus de 500 prix et un forage coûte... 20 000 dollars. 20 000 dollars. Pensez-vous qu'il ment aisement, puisqu'il est de l'opposition ? Mais au-delà de tout, c'est aussi un contribuable congolais. Ça devrait nous plaire, ce comportement-là. C'est l'argent des contribuables congolais qui se dilapide, qui se gaspille comme ça. Et si je dirais, durant ce deuxième mandat, cette justice qui a toujours été décriée, considérée comme étant malade, en commençant par le premier d'entre nous, le chef de l'État, il est grand temps de laver son image, de nous satisfaire, ne serait-ce que pas, puisque pendant le premier mandat, l'aboutissement de tous les procès était la grande partie, n'est-ce pas ? De tous les procès était l'acquittement. Il est lavé de l'affaire et tout et tout. Mais là, il est grand temps de nous faire plaisir. Mais il a déjà promis qu'il va mettre le feu au génère du passé. Si, comme l'a dit, s'il s'avère qu'il est vraiment plongé dans cette affaire-là, qu'il soit infractionné. C'est-à-dire ? Donc, nous disons ça. C'est vraiment réglétable, et une fois de plus, les acteurs politiques congolais nous prouvent que nous n'avons pas affaire aux hommes d'État, nous n'avons pas affaire aux gens, à ces acteurs de changement. Très bien. Plutôt aux acteurs de l'involution, je dirais comme ça. Et madame Chibambé, vous n'avez qu'une minute pour réagir. L'affaire du cardinal Fidolin Mbongo interpellé par le procureur général de la Cour des Cassiations. Bon, merci. Comme je n'ai qu'une minute, j'allais faire quelques purifications scientifiques. Bon, c'est pas si grave que ça, mais je voudrais ici renseigner au public congolais que nous avons tous, bien que, quoiqu'étant partisans de sa... de... 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 Mais ça, c'est... ça, c'est mon... c'est... C'est mon souhait. C'est mon souhait. Moi, je l'ai dit. Moi, je vois. Vous savez, j'ai fait... j'ai étudié pourquoi nous avons la guerre au Congo pendant plus de 30 ans. À cause de la Constitution. J'ai dit, c'est si... Non, je parle français. Il faut pas me faire... Il faut pas me faire gober ce que je n'ai pas dit exactement. Parmi les problèmes au pluriel que nous connaissons dans ce pays... La Constitution. Elle est parmi tant de temps. Mais je l'ai dit ! Il faut lire... Cher ami, va lire l'article 51 de notre Constitution. Écoute, va lire l'article 51, l'article 219 et 217. Vous verrez que l'accord de l'Emera que nous décrions se trouve dans cette Constitution. Oui. Allez-y lire. Je te donne des articles. L'accord de l'Emera, l'accord de l'Emera. Vous qui cherchez l'accord de l'Emera, lisez l'article 51, 217 et 219. Vous verrez que l'accord de l'Emera a été incorporé dans notre Constitution. Je vous dis, il faut lire la Constitution, mon cher. Vous verrez que non. Parmi les problèmes que vous connaissez dans ce pays, notre Constitution actuelle en est aussi un. Il faut aussi... Il faut aussi... Donc, je disais, cette Constitution, tant que je n'ai pas vraiment beaucoup d'attraction vers ça, nous renseigne que tous citoyens congolais, nous sommes d'abord tous égaux. Oui. Devant la loi. Si le chef de l'État, celui qui préside à la destinée du pays, a un juge naturel, le numéro 1 du pays, le chef d'État a un juge naturel, vous connaissez le procureur de la cour constitutionnelle. Oui. Lui, il peut porter le chef... Il peut apporter... Il peut apporter... Il peut apporter... Il peut apporter... Le chef de l'État. Lui. Il s'appelle comme mon colosé, mon colosé, mon colosé, si c'est lui-là qui préside la destinée du pays, a un juge naturel. Mais pourquoi pas un pasteur ? Pourquoi pas un homme des dieux ? Est-ce que dans notre constitution, il est stipulé que les hommes des dieux ont des humilités ? Ça, c'est un autre chose. Ça veut dire, moi, j'ai fait foi aux institutions de notre pays. Oui. Si la justice estime qu'il y a un compatriote ou bien il y a un Congolais qui serait instigateur de propos, d'incitation à la haine, tout qu'on sort, mais pourquoi Jacques Assier ? Pourquoi croire que la justice a commis des dépêchés de l'ex-majesté ? Très bien. Attendons voir, on a convoqué M. Fridolet enfin, pas convoqué, on a ouvert une instruction à M. Fridolet un bon et non au cardinal. Il ne faut pas aller voir d'abord le titre cardinal. Il faut d'abord citer les noms de la personne. Nous allons attendre tous, nous allons voir ce pourquoi on le reproche et nous allons tous apprécier si la justice avait raison ou pas, mais ça sera en second lieu. D'abord, c'est la justice qui fait son travail que toi et moi, nous ne sommes pas magistrats. On n'a pas appris le droit. Les spécialistes et les droits qui nous disent pourquoi ils ont fait appel une autre question. Vous allez répondre dans deux minutes. Un cardinal n'a aucune immunité ni privilège de juridiction. est-ce qu'il doit comparaître qui est-ce qu'il doit ne pas apprécier de faire appel